Une activité artisanale et indépendante, je ne sais pas si ça fait longtemps qu'on y pense. On s'est venu suite à des vacances où on était partis dans le Jura et on s'est baladé un petit peu et puis on a vu qu'il y avait une petite brasserie artisanale qui était là et on s'est dit tiens on va visiter une brasserie artisanale qui fabrique de la bière, on n'a jamais fait donc on y va. Et c'était un peu le côté, il fait un truc qui lui plaît et il allait en accord avec lui-même quand il fait son truc et il avait une grosse barbe et des tongs. Ce qu'on a vu surtout c'est que c'était parce que quand on visite des brasseries souvent on voit des grosses cuves du coup on se dit gros investissement tout ça mais en fait lui ce qui est intéressant c'est qu'il brassait en 300 ou 500 litres comme quand on a commencé en fait donc on s'était dit ah ouais c'est possible de faire ça à petit volume à petite échelle. Sans que ce soit aussi un gros investissement financier, c'était possible de commencer sans qu'on soit endetté pendant 20 ans, dès la première année il y avait pas mal de bracelets pour commencer à se monter un petit peu partout, c'était le début de la guerre artisanale. Oui ça fait déjà cinq ans. Puis on est des familles de parents ouvriers, pas forcément entrepreneurs donc c'est vrai que c'est pas quelque chose qui… C'est pas la culture, on n'est pas de la culture entrepreneuriale. Oui et puis on n'a pas trop non plus de personnes autour de nous qui sont… Non plus maintenant. …leurs propres patrons donc je ne t'ai pas dit tiens plus tard on fera ça quoi. C'est venu comme ça. J'ai commencé par garder mon ancien boulot à mi-temps et lancer la brasserie. Donc ça c'était en 2016 et après tu es rentré dans l'entreprise. Et en fait voilà on l'a fait progressivement ce qui fait que la transition elle s'est faite finalement par étapes, en douceur. On n'aurait jamais réussi sans… Nos parents je pense. Oui sans nos parents. J'ai pensé la même chose, je voulais te laisser répondre mais… Sans nos parents. Les tiens ou les miens ? Les deux. Oui. Mais après ils nous ont quand même vachement aidés sur l'aide manuelle déjà avec des bons coups de main et puis pour construire le bâtiment tout ça. Du coup il y avait une fierté je crois, ils aimaient bien le fait que leurs enfants fassent de la vie je crois. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Donc là c'est posé la question de qu'est-ce qu'on fait, on fait construire, on prend un local ou pas. Et financièrement ce qui était plus avantageux pour nous c'était de faire construire en fait un bâtiment. Voilà. Après c'est vrai que c'est compliqué d'avoir quelqu'un qui a sa propre… enfin d'être avec quelqu'un qui a sa propre entreprise, sa liberté de commencer à telle heure, de pas travailler tel jour, partir en vacances tel jour. Et moi qui étais bloquée avec des horaires, avec des vacances précises, du coup on n'a pas du tout le même rythme et ce n'était pas forcément évident. Le bio pour nous c'était… enfin on l'a choisi direct en fait. On ne s'est pas dit on fait du bio ni pas bio. Je ne sais pas, c'était naturel. C'était… on était pas mal avec notre amie qui est boulanger bio à côté et tout ça donc déjà un petit peu dans l'univers on commençait à consommer bio, on s'est dit bon bah on fait de la bière avec des matières premières bio tout ça et… Après on est chimiste tous les deux, les produits chimiques, les médicaments, on sait ce que c'est. Donc quand on entend pesticides, engrais, on sait que ça ne fait pas que du bien, on sait que ça fait aussi du mal et du coup c'est que le bio c'est nous imposé dans notre vie de tous les jours et du coup on s'est dit bah non c'est ça qu'on veut faire. Après c'est vrai qu'on a remarqué que le réseau en bio est beaucoup dans l'entraide. Oui, dans l'entraide. Et on le voit, on fait un petit marché, enfin un petit marché chez la ferme de la pharmacie, ils nous invitent pour qu'on puisse vendre notre bière à leurs clients et c'est vrai que… Dans le partage de clientèle et le partage de… Voilà, pour nous aider, pour… Et c'est vrai qu'on voit un lien, même Benjamin, il nous vend notre bière, il… Il fait des marchés chez lui. Il nous invite quand il a des marchés de Noël. Donc c'est vrai qu'on voit qu'il y a une entraide et je pense que c'est vraiment quelque chose de particulier au niveau du bio. Et c'est vrai qu'on voit aussi, c'est vrai qu'on voit que… bière et musique ça a toujours été un peu lié par le côté festival et tout ça mais par le côté je sais pas la convivialité en fait la musique j'ai quand même un effet convivial les concerts c'est mieux quand il y a plein de monde c'est parce que tu aimes la musique après ce qui est bien c'est un peu comme les albums tu peux faire des collaborations en fait avec d'autres brasseurs comme un collaboration entre musiciens et des choses comme ça du coup ça donne de la personnalité aussi à nos bières finalement et à ce côté là l'identité l'identité quand j'arrive là je mets la musique à fond et puis après je me mets à brasser quoi c'est bon moi c'est clara bourrassain je travaille je travaille je suis femme de brasseurs ce que j'aime bien le dire ouais je travaille avec mon mari à la brasserie du bourré et moi c'est cyril bourrassain et je suis le brasseur le mari de la brasseuse mais le brasseur voilà et voilà j'aime bien la musique du coup je mélange les deux j'espère que les gens qui boivent bière et qui pensent de nous de l'image enfin de notre bière c'est que déjà les bonnes et que en même temps ils peuvent écouter de la musique en buvant une petite bière moment de convivialité et de partage et de partage avec notre bière j'espère qu'il y a des fois un peu détente aussi dans ce monde un peu compliqué un flux détendu je suis détendu ça c'est bien je suis détendu ça c'est bien